Les candidats députés provinciaux et nationaux de Massima Nimba et Yakouma se disent prêts à affronter ces étapes préliminaires des élections, en l'occurrence de la campagne électorale. La notabilité de la province du Quilou attendent ces événements avec un pressement. Pour sa majesté le roi Yon Sifu Muntual Moka, les institutions telles que le Sénat, l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale du Quilou ne peuvent travailler sans Massima Nimba et Yakouma. Il est important que le Quilou puisse participer dans la nomination des membres des commissions, mais également au niveau du bureau. Un bureau définitif sans le Quilou et sans le Nord-Paris, ce ne serait pas juste. Et j'aimerais également dire à nos députés provinciaux de Massima Nimba qu'il n'est pas trop tard pour nous rejoindre la dynamique que nous avons lancée, celle de la révolution civilisationnelle. Fumontual Moka, qui prône la révolution civilisationnelle, envisage d'installer sur place la banque du Quilou, en vue de sécuriser les indemnités des sorties des élus provinciaux du Quilou. Nous allons parler de la chambre du commerce pour le Quilou, dont les statuts sont déjà prêts. La banque royale pour le débitement du Quilou, avec un capital de 100 millions de dollars, dont les statuts sont également déjà prêts. Mais nous allons également parler de la commission Aobank-Escoma, qui aborde la sécurisation des paiements. Comme vous le savez, c'est un problème général dans les pays. Et nous, nous avons développé une structuration financière qui permet à nos députés provinciaux de pouvoir sécuriser leurs indemnités. Notez qu'une rencontre entre les élus du Quilou autour de Sa Majesté Moka est prévue au samedi 15 juin pour discuter des enjeux de la province pour cette législature.